Allez, partons à la découverte de ce luthier pas comme les autres, à Bussière-sur-Ars. Installé dans l'aube, il façonne des guitares électriques, un travail d'orfèvre pour un produit de luxe, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Tiffen Leroux et Olivier Maillard. Là, j'ai un noyer absolument extraordinaire, tu vois, avec... J'ai jamais vu quelque chose d'aussi figuré, en fait. C'est beau. Sélectionner des bois originaux, respectueux de l'environnement, c'est la première étape du travail d'Antoine Franck Villeroy. Passionné de piano, puis musicien pour des groupes de métal, cette esthète façonne les guitares avec une extrême minutie. Pour qu'ils ne soient pas copiés, nous ne verrons pas les découpes intérieures du corps de ces instruments, inspirés des arcs boutants des cathédrales gothiques, mais sachez que ce luthier est obsédé par la nuance. C'est un ensemble très complexe, alchimique presque, d'énormément d'éléments qui, travailler chacun en correspondance avec les autres, permet de transformer un instrument qui n'avait que trois niveaux de dynamique en un instrument qui en a autant qu'un piano à queue. Originaire des soies, Antoine Franck Villeroy s'est installé depuis cinq ans à Bussières-sur-Ars, un petit village du bar Sécanet, ce qui ne l'empêche pas de bénéficier d'un bon retour international pour ses guitares haut de gamme, dont le premier prix avoisine 4000 euros. Des guitares électriques au micro soignées, Antoine Franck Villeroy a été formé à l'Institut national de recherche informatique automatique de Lille. Il propose trois modèles de basse, quatre modèles de guitare, baptisés selon les saisons. On peut vraiment jouer de toutes les musiques avec, mais il y a certains types de sonorités qui vont être plus iconiques que d'autres. L'été, ça va être vraiment du gros rock'n'roll, comme les groupes iconiques des années 90, là où l'hiver peut vraiment s'appliquer à de la musique beaucoup plus moderne, beaucoup plus métal. Le hasard a voulu qu'il y ait dans le même village un autre fondu de musique, Basile Gautreau, bassiste du groupe au bois Tata Citronnel et propriétaire d'un studio d'enregistrement. Il a très vite craqué pour le son des magnifiques guitares d'Antoine, qui plus est, très légère, à peine 2,2 kg. C'est une guitare très très agréable au niveau sensation à jouer, et donc ça, ça va participer aussi au son, puisque ça va nous donner une capacité de jouer comme on le sent, comme on le veut. J'avais quelques guitares de marques grandes bien connues. Depuis que j'ai celle-ci, j'utilise plus que celle-ci. Soutenu par la région Grand Est, FR Guitare a reçu plusieurs prix pour son artisanat d'art d'exception.